En particulier, ne représente plus rien sur le marché. De tout ce qui précède, le professeur de l'université de Kinshasa déplore les conditions infra-humaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socioprofessionnelles du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. Deux, les professeurs de l'université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'IPER sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. Trois, les professeurs de l'université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en payant au moins 5 000 $ américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. 4. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent illico la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. Et je suis fatigué par des discours démagogiques et fort du constat qu'il y a dans ces pays une catégorie… – Sous-titrage FR 2021